Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons réaliser un sac reversible pliable et avec sa petite pochette. Pour réaliser ce sac, nous avons besoin de 4 coupons de tissu 68 cm par 42 cm d'un modèle, un coupon de 30 cm par 16 cm pour la petite pochette et du tissu pour les 11. On positionne les deux tissus endroit contre endroit, on met quelques épingles, on plie, on épingle notre modèle, et on découpe. Et on fait la même chose pour l'autre tissu. On fait un petit repère pour les pinces. Et on va coudre les pinces. On peut faire un petit repère pour les pinces. Et on va coudre 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 les pinces, on met une petite pochette. on met les tissus endroit contre endroit et on fait bien attention que les pinces correspondent l'une avec l'autre et on fait une couture tout autour on prépare la petite bande pour la finition de la petite pochette on retourne et on emboîte les sacs endroit contre endroit on n'est pas et on va laisser une petite ouverture de 15 cm à partir du haut pour pouvoir retourner le sacs on 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 va continuer les arrondir et on va retourner le sacs on 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 va passer à la réalisation de la petite pochette. On va coudre le petit fermoir. On va coudre le petit fermoir. On va épingler la hanse. On va coudre le petit fermoir. On va coudre le petit fermoir de l'autre côté à 2 cm à partir du haut. On va épingler la petite bande de finition. On va coudre le petit fermoir. On va coudre la petite pochette. Voilà, le sac est terminé. On va coudre la petite pochette. On va plier le sac. Et on va le ranger dans sa petite trousse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.